Que puis-je faire pour toi ? As-tu froid ? Je t'apporte une couverture. J'aurais dû me douter que ce n'était pas nos gardes. Marie, tu as été surprise pendant ton sommeil. Trois hommes armés s'en sont pris à toi. Par pitié, arrête de te tourmenter. Je suis navré que tout ceci se soit produit. Ce sont mes choix qui ont causé ce déferlement de violence. Tu n'as pas à te reprocher les actes d'individus malfaisants. Nos points de vue sur la tolérance religieuse divergent, mais tu as simplement fait ce qui te semblait juste. Tu as fait cela dans l'intérêt de la France. Non. Je n'ai pas fait ce que je pensais être juste ou ce qui me semblait être le mieux. J'ai pris des décisions sous la pression d'une tierce personne. J'étais victime d'un terrible chantage. Quoi ? Comment cela ? Pour quelles raisons ? J'ai tué mon père lors de la joute. Il était une menace pour la France et pour toi. Oh mon Dieu. C'était un régicide. François, qui est-ce qui a découvert la vérité ? Narcisse. Tous tes choix radicaux en faveur des catholiques, toutes les violences que tu as cautionnées. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'ils faisaient pression sur toi ? Parce que si cela avait fini par être révélé, il aurait fallu que tu puisses nier en avoir eu connaissance. Je ne pouvais te laisser être compromise à cause de ce que j'ai fait. J'ai cru pouvoir me sortir de ce guépier, mais les choses ont empiré et beaucoup de sang a été versé. Et les erreurs et les mensonges ont continué de s'accumuler. Jusqu'à cette nuit, j'ai trouvé une échappatoire. J'ai trouvé Montgomery. Où est-il ? Tu l'as tué. Il le fallait. J'ai fait des choses horribles pour nous protéger. Et je t'ai également menti maintes et maintes fois pour te protéger. Pour me protéger, moi. Je... Je sais que les événements de cette nuit ne pourront jamais être effacés. Mais ces hommes les paieront de leur vie. Je les tuerai. Je tuerai chaque personne impliquée dans tout ceci. Et une fois que ce sera fait, nous nous relèverons et je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. François, il faut que tu m'accompagnes dehors. Ou meurs de froid ! Vous pouvez pas nous laisser que c'est comme ça ! De nombreux prisonniers continuent d'arriver, mais les donjons sont déjà tous pleins. Ils ont raison, il fait trop froid, beaucoup ne passeront pas la nuit. Beaucoup de neigeants n'ont pas passé la nuit dernière. Des gardes et des domestiques ont été tués. Et tout ça parce qu'on nous a cru vulnérables. Je voulais gouverner d'une certaine manière, et l'on m'a forcé à me renier. Je ne peux plus faire marche arrière. François… Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un roi qui soit crâne. Pas seulement par les prisonniers, mais par toute la France. Et je jure devant Dieu que je serai celui-là, afin que cela ne se reproduise jamais. Laisse-les mourir de froid. Marie, on nous a dit que tu étais dans tes anciens appartements. Pourquoi rapporte-t-on tes affaires ici ? Je vais y séjourner quelque temps. Pourquoi ? À cause de l'attaque de la nuit dernière. Je ne peux rester dans mes appartements royaux. Mais on nous a dit que tu allais bien, que tes gardes avaient été tués, mais que ces hommes s'étaient enfuis avant de pouvoir entrer. C'est un mensonge que j'ai raconté, et qui devra rester la version officielle. La vérité, c'est que ces hommes ont pénétré dans mes appartements et m'ont ensuite violée. Oh, grand Dieu ! Quelle horreur. Je suis toujours souffrante, et je préfère qu'on ne me touche pas. Ils m'ont frappée, l'un m'a tenue pendant que l'autre. Ces hommes ont-ils été capturés ? Non, ils se sont enfuis. Je resterai donc ici, sous bonne garde, pendant un moment. Je ne veux entendre parler d'un héritier, sous aucun prétexte que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, pas avant d'être sûr qu'aucun enfant ne naîtra de ce... C'est parti. C'est parti. Merci.